Bonsoir à tout le monde, ici Arnaud Jaguar, le manager général à Didier Arafat. Voilà, je m'exprime aujourd'hui pour parler sur beaucoup de points en fait. On a vu un peu comment tout cela s'est passé. Au départ, l'artiste était vraiment victime d'un grand boycottage, un sabotage. L'artiste, un, n'avait plus de spectacle dans son propre pays parce que certaines personnes sont passées pour pouvoir boucler tout cela, pour ne plus que l'artiste ne plus vraiment s'exprimer. Voilà, je préfère tel un nom ici pour ne pas trop aller. D'abord, un. Suite à cela, puisque l'ouvrier mérite son salaire, j'ai beau chanter, j'ai beau faire des tubes à succès, mais tant que tu n'as pas de spectacle, tu ne peux pas vraiment jouir de tout ce que tu fais. Voilà pourquoi, moi étant le manager et l'artiste, on a eu à échanger, on a dit, bon, il faut un plan B. Un plan B, c'est-à-dire quoi ? Au lieu d'attendre à ce qu'un promoteur nous appelle pour des spectacles, parce que je vous dis, il y a eu plein de spectacles ici où ils ont invité l'artiste, où son nom figure parmi la liste des invités. Mais des personnes, des individus mal intentionnés, se sont toujours mis sur la route pour bloquer cela, c'est-à-dire barrer le nom de l'artiste. Comment faire pour pouvoir trouver une solution pour éviter cela ? Voilà pourquoi on a lancé cette tournée Moto Moto. Moto Moto, c'est une manière pour nous, nous-mêmes, le staff, de pouvoir nous-mêmes aller se produire, se promouvoir dans différents spectacles, dans différents conseils. Voilà pourquoi on a lancé cette tournée-là. Et vous imaginez aujourd'hui un artiste qui est l'icône de la musique ivoirienne, qui est l'icône du coupé décalé après Doug Saga perd son âme. Aujourd'hui, cet artiste-là, organisé une tournée et qui n'a pas le soutien des sponsors, parce que ces personnes encore sont parties partout. C'est moi le manager, c'est moi qui ai monté les dossiers techniques, c'est moi qui suis allé vers ces agences-là. Toutes les structures qu'on peut imaginer, aucune structure n'a répondu favorable, parce qu'il y a eu des mails, c'est-à-dire il y a eu des messages qui sont passés disant qu'il ne faudrait pas que vous soutenez cet artiste-là, parce que l'artiste est temps, est temps, est temps. Nous n'avons pas fait ce que c'était. Chacun de nous ici a des problèmes, chacun de nous ici a des défauts. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va mettre le sable dans la ticket d'autrui. Ce n'est pas bon. Donc, j'étais en disant, par rapport à tout cela, pour vous dire que, suite à la mort de l'artiste, il avait d'abord, nous tous on sait ici, des problèmes avec certaines personnes qu'il ne voulait pas sentir, qu'il ne voulait pas voir. Même celui à la maison, aucune personne ne pouvait accéder chez lui tant que l'artiste ne donne son févère. Moi, étant son maladeur, même quand il arrive chez lui-là, je suis dehors d'abord. Tant qu'on ne l'a pas appelé, et qu'il donne son févère, et puis je rentre chez lui. Mais, voir ces personnes-là aujourd'hui, se mettre au devant de l'organisation, de l'obsède de l'artiste, je dis non. Je suis vraiment peiné de voir cela. C'est inhumain. Parce que de son vivant, vous n'étiez où ? Lorsque certaines scènes de télé l'ont boycotté. Vous n'étiez où ? Lorsque certaines radios l'ont boycotté. Vous n'étiez où ? Lorsque certaines structures l'ont boycotté. Vous ne pouviez pas voir l'enfant émerger à l'aide de l'avant. Vous n'étiez où ? On ne vous a pas vu. Ce n'est pas où l'enfant n'est plus de ce monde. Vous allez venir vous jouer les victimes, les docteurs, après la mort. Ici, désolé. Vous avez fait ça, Dux Saga ? Oui, vous avez fait ça, Dux Saga. Mais pour Arafat, là, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Je vous dis ça. Vous n'allez pas atteindre votre objectif. Yeah ! Le dernier message de l'artiste, il est encore dans le cœur. Ce qu'il m'a dit, c'est un message fort. C'était une manière de me dire, au revoir. Mais d'être un homme fort, parce qu'il m'a dit, un garçon ne doit pas reculer. Ce n'est pas maintenant que vous êtes là, en train de vous jouer, Jean, oui, non, appeler telle personne ici, appeler telle autorité ici, quelqu'un qui n'est même pas encore couché, quelqu'un qui a dit, non, non, oui, c'est fou, vous allez vous permettre d'annoncer sur la toque, non, oui, il est pris en chac, non, c'est rentré, sorti de là. Vous avez donné quoi ? Rien ! n'était à dire merci, merci à toutes les personnes, je n'ai pas cité le nom ici, il y a une seule personne vraiment qui a pris tous les soins de Lattice, cette personne se connaît. Merci à toi, papa, merci à toi. Aujourd'hui, Lattice n'est plus du seul monde, mais nous tous, on a vu ce que tu as fait pour Lattice. mais ne te laisse pas burné par ces personnes-là. Vous allez nous raconter de n'importe quoi, vous soutirez de l'argent, oui, voilà, voilà, oh Dieu là, tout le monde sait qui est le maladeur de Lattice. Quels sont les danser de Lattice ? Voilà qui sont là. La famille de Lattice là, on sait qui est la famille de Lattice. On sait avec qui il partage au quotidien. Aujourd'hui, ces personnes-là sont où ? Lorsque vous, vous partez au nom de Lattice, au nom de la famille, soutirez de l'argent à ces autorités-là. Je vous informe, je ne suis au courant de rien et je ne suis informé de rien. Jusqu'à la nouvelle d'ordre, je n'ai pas condisculé la famille pour avoir des mesures pour avoir des obsèdes de Lattice. Donc, les autorités, c'est votre artiste, vraiment, on voit bien que vous êtes prêts pour nous et vous compartissez à notre douleur. Si vous voulez vraiment intervenir pour Lattice, il y a une seule chose que vous devez faire, contactez juste la famille ou soit le manager général que je suis. Merci, merci à toute la population et tenez vraiment bon parce que ce n'est pas facile. On est ensemble, c'est à nos jaguars. Merci à Ivoire TV qui fait beaucoup pour nous. On a vu ici, aucune chaîne n'était prête à diffuser l'équipe de Lattice. C'est Ivoire TV qui nous a tous soutenus. Voilà pourquoi aujourd'hui, de pas Ivoire TV aujourd'hui, moi, j'envoie, je me permets de vous lancer ce message, de pouvoir m'exprimer. Ma passion ne suffit pas. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont passées sur les chaînes là pour commencer à parler, faire des vidéos, faire des interviews, faire n'importe quoi. On voit. Mais la vérité, on l'a dit, de toute façon, moi, je suis assis ici, je suis tranquille parce que je n'ai pas bouffé sur la mort de mon artiste, jamais de la vie. Je veux que mon artiste soit enterré dignement parce qu'il a lutté pour le lancement de ces pays-là, musicalement parlant. Merci, c'était Arno Jaguar. Ensemble, ciao, ciao, big up.